Musique Hello à toutes et à tous et comment allez-vous après cette nouvelle lumière de ma foi on va dire qui nous a secoué comme des cocoutiers, hein ? En tout cas pour ma part les choses vont beaucoup mieux ça avance, on avance, j'avance, on communique, je communique, on se comprend, je clôture on clôture, les chamboulements sont intervenus quelques jours avant la nouvelle lune pendant la nouvelle lune et puis juste après, paf, ça s'est décoincé donc ça va, hormis pour le sommeil et j'ai vu que pas mal d'entre vous sur Instagram, bah c'était pareil est-ce que ça va mieux ? Aujourd'hui comme écrit dans le titre, bah c'est review de Murmure de la nature d'Angela Hartfield et de Josephine Wall Je m'en suis servie pour la guidance énergétique pour la nouvelle lune en poisson qui était ce mercredi je vous l'accroche ici, clic, clic, clic N'hésitez pas à découvrir ou revoir la vidéo pour faire un point tout en sachant que c'est un tirage généraliste En bonus dans cette vidéo, je vous donne quelques astuces pour purifier et nettoyer votre foie puisque c'est le moment parfait pour détoxiner le foie C'est là où se niche les blessures émotionnelles et les colères donc avant de démarrer le printemps, paf, 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 petit coup de ménage En parlant de printemps, je pense que c'est son arrivée qui m'a poussée à acheter cet oracle Murmure de la nature Bizarrement, il n'était pas sur mon énorme wishlist c'était plutôt Murmure de guérison mais dès que j'ai vu la boîte, j'ai été frappée enfin je vais dire ça comme ça je l'ai pris tout de suite j'avais envie de douceur, de bienveillance, de messages de la nature d'ailleurs je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière Chaque être vivant sur cette planète est relié à tous les autres et possède un esprit qu'il soit végétal, animal ou élémental qu'il s'agisse de l'un des quatre éléments air, eau, feu, terre ou l'un de ses habitants papillon, fleur, arbre, cristal, fée, trois petits points Ces esprits sont heureux de nous transmettre leur sagesse, leur aide et leur amour Il suffit de prendre le temps de plonger dans le monde de beauté de calme et de silence pour ressourcer tout notre être Comme je l'ai dit précédemment, j'ai besoin en ce moment de me reconnecter à Gaïa de recevoir ce message, de l'observer de prendre exemple sur elle, c'est-à-dire de lâcher prise de laisser faire les choses naturellement d'écouter ma petite voix intérieure de faire le tri et de m'apporter de la bienveillance Et pour faire ce travail, cet oracle est parfait le revoici, mais de toute façon je vous le remontrerai tout à l'heure J'ai pas attendu Dès que je l'ai reçu, je m'en suis servi tout de suite la connexion a été immédiate Je m'en sers quasiment tous les jours pour moi ou pour des tirages généralistes sur Instagram D'ailleurs je vous invite à me rejoindre Luna Opal Luna Opal, je ne sais plus Je jouais souvent des guidances là-bas, donc venez Bref, c'est la fusion entre ce jeu et moi entre ces cartes et moi à laisser partie par la présentation du deck Voici comment se présente le coffret Le voici Avec un fini brillant Et la représentation d'une carte Sur les tranches en particulier C'est aux éditions Vega Ici le petit texte que je vous ai lu au début et quelques cartes en bas Et il est au prix de 23,90€ C'est un petit peu moins cher sur Amazon il me semble Pour ouvrir le coffret, ce n'est pas très compliqué Il y a deux petites encoches de chaque côté On tire dessus L'intérieur est lila satinée C'est très très beau C'est un très beau violet Un très beau parme Et assorti à la couverture Ensuite on tombe sur le livret Un petit livret concis mais très bien fait A l'intérieur les cartes Pas de pochon mais ça va Elles sont bien protégées C'est à la bonne taille Voici le livret Il n'est pas très épais Il a 72 pages seulement Mais c'est largement suffisant Il reprend le devant de la boîte Et à l'intérieur Il est sorti en 2015 aux éditions Vega Et ici on a une citation d'Albert Einstein Observez bien la nature Et vous comprendrez tout beaucoup mieux Albert Einstein Je dirais même pour prendre soin de nous Il faut aussi prendre soin de la nature Voilà c'est un coup de génie Nous avons ici le sommaire Avec toutes les cartes et les numéros des cartes Donc c'est très très pratique d'avoir le numéro On a 50 cartes Je ne sais plus si je vous les ai dit ou pas Et je trouve ça bien 50 cartes je trouve que c'est parfait Pour un oracle qui a un thème particulier Comme celui-ci La nature Pour moi à mon sens Il faut un minimum de 40 cartes Pour bien travailler Comme mon opinion 30 pour moi ce n'est pas suffisant A moins d'avoir un thème comme les runes Ou l'astrologie par exemple Là c'est autre chose Ensuite nous avons une illustration ici Et l'introduction Afin de suivre la nature Et se connecter à sa sagesse éternelle Voilà comment on utilise les cartes ici Qui nous rappelle que les oracles ou les tarots Le tarot étant un oracle Nous permettent de mieux nous connecter au message de l'univers Ensuite ici et là Nous avons comment purifier les cartes Et ce qu'il y a de bien C'est qu'elle n'en fait pas trop Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo Que je vais vous accrocher ici aussi Chacun son processus et son protocole Et puis à partir d'ici Et sur une page complète Comment tirer et interpréter les cartes On a deux méthodes de tirage Ici le fameux passé, présent, futur Et celui-ci que je n'ai pas encore fait Un tirage relationnel à 4 cartes En forme de carré Et c'est parti pour le message des cartes Vous allez voir c'est très très concis Voici le message des cartes La représentation de la carte qui est ici Le mot clé et le message Vous voyez c'est tout petit Mais je trouve que c'est largement suffisant Puisque c'est très bien écrit Très inspiré, très concis D'autant plus que sur chaque carte Il y a plein de détails et plein de symboles On a la même chose pour les 50 cartes Et à la fin on a des à propos De l'auteur et de l'artiste Angela Hartfield et Josephine Wold Qui est l'artiste Puis une petite page, une autre Moi perso je ne m'en sers jamais Voilà Le deck, comment il se présente ? Hop là Les voici Donc les tranches sont dorées Mais je pense qu'elles ne sont pas très viables Parce que ça commence déjà à se dépiauter Mais bon c'est le risque un petit peu D'étrangeré, c'est pas étonnant Voici le dos des cartes Alors c'est la seule chose qui me dérange Dans tout le deck Parce que je trouve qu'ils ont sursaturé La saturation des couleurs du dos des cartes N'est pas laide Mais quand on retourne les cartes Et bien ça tranche un peu quoi La taille des cartes est une taille de carte oracle normale Donc relativement grande Mais moi j'ai des grandes mains Donc ça va Ni trop souple, ni pas assez Avec un fini brillant Voici le dos des cartes Avec une envolée de papillons Et quand on compare avec une carte A l'endroit C'est là que nous voyons bien le contraste Voici comment se présentent les cartes Nous avons une bordure en bas De différentes couleurs Avec le chiffre ici Ainsi que le mot-clé Ce qu'il y a de très très bien dans cet oracle C'est que les mots-clés correspondent parfaitement à l'illustration Soyez fidèles à votre cœur Nous avons beaucoup, beaucoup de symboles Qui nous guident pour l'interprétation des cartes Faire travailler notre intuition Et selon les tirages et les jours Notre inconscient, notre œil Seront plus attirés sur un détail qu'un autre par exemple Alors je conseille cet oracle Pour des tirages à une carte Ou alors trois cartes Puisqu'elles sont tellement riches Qu'il est pour moi difficile d'interpréter Par exemple un tirage à cinq cartes Mais en complément d'un tarot Comme The Good Tarot Que j'ai utilisé pour la nouvelle lune Il va parfaitement bien Pour les guidances que je vous fais sur Instagram Ou alors mes cartes du jour pour moi Pour des consultations Pour de la méditation également Je le trouve parfait Nouvelle expérience et possibilité Cherchez la beauté Gardez votre âme d'enfant J'adore cette carte Où vraiment On a toutes et tous C'était comme ça À un moment de notre enfance Se laisser aller à la légèreté Cet oracle Est extrêmement onirique Féérique Mais lié à la terre Donc ça permet une belle connexion Entre la terre et l'univers Ainsi que bien évidemment La nature Faites un vœu Habilitation Avec un regard un peu plus en force Les expressions des visages sont très bien Étudiées également Intuition Là encore il y a une multitude de symboles Vraiment l'avoir entre ses mains C'est quelque chose de magique Que l'amour soit votre phare Soyez au service d'autrui Donc nous avons aussi le monde de l'eau Engagement clair Ici très connecté à la terre Acceptation et amour J'adore cette carte Elle est vraiment magnifique Nouvelle approche Soyez toujours ce que vous êtes de mieux Les messages nous poussent quand même Dans nos retranchements Pause Il paraît doux par ses couleurs pastelles Mais je trouve qu'il le remue En tout cas dans mes tirages Il remue pas mal Il nous fait remettre en question Voici la carte de la boîte Ainsi que du livret Progression Éliminer l'ancien Cette carte est très forte Avec l'homme et les yeux bandés La pendule La chouette pour la sagesse Enfin il y a une multitude d'interprétations possibles Vérité intérieure avec l'enfant dans la grotte et sa petite lanterne Reprenez votre souffle Rien de tel que de faire un câlin aux arbres pour se réancrer Assurance Et si vous regardez bien ici il y a deux personnages féminins qui sont dans l'arbre Tout est un petit peu caché comme dans la nature Il faut ouvrir grand les yeux et être plus sensible L'amour est important Prenez une décision Ouvrez votre coeur Illumination avec une magnifique pleine lune Cette carte me parle beaucoup aussi Amplifiez vos vibrations Avec pour moi le pouvoir de l'eau Et on voit aussi qu'à chaque pas L'énergie de l'eau vibre Et s'amplifie D'infini bienfait Exprimez votre soutien C'est encore une fois un jeu extrêmement yin je trouve Rempli de magie Un jeu qui fait du bien Mais qui nous délivre des messages très pertinents Et qui nous pousse à la réflexion Soyez doux envers vous-même Et lancez-vous avec foi Avec la toile araignée en dessous Il ne peut rien se passer Même si elle tombe à les protéger Expansion Soyez un tout avec l'unifère et les autres Croyez en votre compréhension Voici la carte qui a sauté du jeu Je n'ai pas daté le tirage Donc adaptez le message au moment où vous regardez la vidéo Je ne vais pas faire d'interprétation Mais juste lire le guidebook Comme ça vous aurez une vision objective Sur le deck Illumination Comme la pleine lune dispense sa lumière sur le monde Des conseils pleins d'espoir vous attendent Gardez la foi Le simple fait de croire en vous Semera la graine de concrétisation dans votre vie Cette carte vous demande d'abandonner les peurs Et les tracas qui vous encombrent La clarté désirée est à portée de main Il ne vous manque plus qu'une chose en laquelle placez votre confiance Alors croyez en vous, en Dieu et en votre soutien Vous serez aidé dans les moments difficiles Cette carte peut aussi annoncer l'inspiration et un nouvel amour Voici une verse de lumière sur des surprises ou des trésors cachés J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Qu'est-ce que vous en pensez vous des cartes Vous pouvez me le dire en commentaire ici en bas Cliquez ici pour voir la guidance de la nouvelle lune Ici pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve sur Instagram Je vais mettre un sondage en story dans les jours à venir Donc j'ai besoin de votre aide Sur ce je vous fais plein de bisous Je vous souhaite une belle semaine Une bonne fin de dimanche Et plein de bisous 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 Ciao ciao Ciao